Trottinettistes, bottes, empouvoirments, platismes, des mots bizarroïdes et pourtant des mots qui ont fait leur entrée cette année dans nos dicots. Que disent de nous, de notre société, de nos débats politiques les nouveaux mots du dictionnaire Le Pèlerin cette année à mener l'enquête ? C'est à lire dans ce numéro et vous y ferez également la rencontre de Laurent Tillon de l'Office National des Forêts, un homme éperdument amoureux des arbres. Vous verrez, c'est surprenant et c'est aussi spirituel qu'écologique. Enfin, rendez-vous à Vendeville où les pèlerins de Saint-Rita se rendent par centaines de milliers chaque année et ce sont les reliques qui viennent d'y faire leur entrée dans cette église typique du Nord. C'est à lire cette semaine dans le pèlerin des arbres à la fois populaires en passant par les nouveaux mots. Voilà un bouquet pèlerin, bonne lecture et bonne semaine. À la une de réformes cette semaine, la situation en Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie où Emmanuel Macron s'apprête vraisemblablement à atterrir à l'heure où nous parlons. Le calme y est encore bien précaire, bien que les forces de l'ordre soient largement mobilisées sur place. Et ce sont les églises qui en témoignent peut-être le mieux, d'abord parce qu'elles appellent au calme et que leur voix résonne dans le silence que laissent planer les autorités locales sur place. Je vous invite à découvrir également dans Réformes les éclairages de Frédéric Rognon, professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, qui a longtemps vécu en Nouvelle-Calédonie, qui est retourné à plusieurs reprises, y compris lors de missions officielles de médiation entre les églises, et qui insiste sur l'importance de la mémoire dans la culture kanak. Une notion chère au philosophe Paul Ricoeur, dont Emmanuel Macron a été l'assistant au moment même où celui-ci préparait l'édition de son livre « La mémoire, l'histoire, l'oubli. » Bonjour, cette semaine dans le magazine La Vie, je vous invite à découvrir une enquête passionnante. On a volé le sang du Christ, plongé dans un décor de falaise battue par les vents entre la mer et les valeuses de la côte d'Albatre. L'histoire que nous vous racontons se déroule à Fécamp, petite cité de 18 000 âmes. Une relique dérobée dans une église, des voleurs dépassés par leur forfait, un chasseur d'œuvres d'art hollandais, une rocambalesque affaire qui a fait surgir de l'oubli un trésor millénaire, et une fin bienheureuse qui se déroule ce 28 mai avec la messe du précieux sang en présence du coffre reliquaire. A retrouver également dans ce numéro notre dossier sur la famille, ou plutôt les familles. Un besoin de sécurité et une soif de liberté, ces aspirations contradictoires résument la délicate alchimie que doivent réaliser 8 millions de familles en France. Dans une société atomisée, l'enjeu consiste à construire un « nous » ouvert aux autres et à maintenir une cohésion malgré les changements. Comment ? Nous vous expliquons tout dans ces pages avec des témoignages et des conseils indispensables pour conserver et faire grandir le lien. Esprit de famille, c'est la couverture de la vie cette semaine. À l'occasion de la fête des mères, famille chrétienne se penche bien sûr sur la maternité. Vénérée autant que vilipendée, la maternité est une expérience singulière, unique, dont seules les mères peuvent décrire l'émerveillement. Nous leur donnons donc la parole pour en célébrer le courage et la grâce. Quatre mères de toute génération racontent ce que l'arrivée d'un enfant a changé dans leur vie. La vie, c'est aussi le deuil et parfois celui d'un enfant, justement, qui vient percuter le couple. Jean-Baptiste de Fontbelle témoigne de ce que la mort de la petite Claire-Marie a changé dans sa propre vie et son regard sur le monde. Et puis, dans nos pages d'actualité, décryptage sur les toutes nouvelles normes édictées par Rome pour aider les évêques du monde entier à évaluer les apparitions, les autres manifestations divines présumées. Une clarification qui apparaissait nécessaire. Bonjour, à la lune de France Catholique cette semaine, un dossier sur le projet de loi consacré à l'euthanasie et au suicide assisté. Le dessous des cartes, en fait. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a fait sauter la plupart des garde-fous apportés au projet de loi, ce qui fait qu'ils ressemblent de plus en plus au programme de transformation sociétale que souhaitent, sans se cacher, les obédiences maçonniques. Outre une enquête sur la façon dont la franc-maçonnerie avance ses pions sur cette question depuis des années, grand entretien avec Erwan Lemoredec, auteur et défenseur des soins palliatifs, qui n'hésite pas à qualifier cette loi de tromperie. Et puis, un témoignage, celui des sœurs de l'abbaye de Farmoutier qui ont un EHPAD dans l'enceinte de leur monastère en Seine-et-Marne. Elles veulent, disent-elles, mourir éveillées pour ne pas rater la grande rencontre avec Dieu le Père. Dans France Catholique, également, placé à l'actualité avec un état des lieux d'une France gangrenée par le narcotrafic, reportage à Rome sur les traces de Saint-Philippe Néry qui est fêté le 26 mai. Et puis, comme chaque semaine, le tour de France des sanctuaires Mario halte à Notre-Dame de Brasse dans le territoire de Belfort, édifice religieux le plus ancien de la ville, il possède une piéta du XVIIe siècle. Voilà, France Catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada